Le professeur Tejnja Zanarvel-Oulain a expliqué ce jour qu'il a vraiment été présenté par le parti Arema dans la liste des premiers ministrables. J'ai été présenté par le parti politique Arema et cette décision a été prise suite à une rencontre avec le bureau politique du parti. Elle m'a été confirmée juste avant que M. Rovo Benjamin procède au vote. Et je pense que je n'ai aucun, je n'ai de compte, je m'en remets entièrement au parti. Le parti a dit qu'il confirme qu'il s'est jeté bien son candidat, donc pour moi l'affaire est close. D'après une interview qu'il nous a accordée, Tejnja Zanarvel a aussi indiqué que ses proches partisans dans les régions subissent actuellement des pressions. Le jeune, le dirigeant de notre jeunesse, de notre parti Amadzang, aujourd'hui fait l'objet d'un passage en conseil de discipline pour sa radiation de l'université. La présidente de la section de notre parti Amadzang a été convoquée pour une menace d'affectation. Je pense que c'est pratique qui souvent ne relève pas de premiers responsables de la nation, mais des responsables locaux qui font un excès des ailes, n'ont plus de place dans ce pays. Le professeur reste toujours prêt à mettre sa bonne volonté au service des efforts pour sortir le pays de la crise. C'est passé il y a une semaine, en fait, comme un entraînement des élections justes, libres et transparentes devant l'ensemble de la communauté internationale, co-organisé avec la communauté internationale, avec seulement dix votants. Et vous, journalistes, vous avez noté beaucoup d'anomalies. Donc ça nous interpelle en tant que responsables. Vous savez, l'élection constitue la clé de voûte de cette feuille de route. S'il y a des difficultés à mettre en place pour dix personnes, qu'est-ce que ça peut être pour dix millions ? Donc nous, nous sommes approchés des différents acteurs pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé et de proposer des solutions pour que ce genre de choses ne se passent pas. Et surtout, nous pensons que s'il y a des personnes mal intentionnées qui essayent de dévier, ils seront toujours là pour dénoncer ce genre de pratiques. Merci. Merci.